J'espère que vous avez bien compris pourquoi nous avons invité Anne Fontaine et Finegan Allfield. Salut chère Nagui, salut les parasites, ce matin je suis chaud comme la brèche, je suis enchanté que vous me posiez cette question, vous avez vu j'ai pas sursauté, j'ai pas agaché, j'espérais, vous avez vu Nagui et les auditeurs s'attendent à ce que vous me fassiez, offensiez, froissiez, vexiez, que des trucs en chier, ce matin, désolé, c'est extra votre question, je suis tout excité, d'abord en tant qu'orthophoniste les stars, je suis le cousin de Dominique pour le rappeler, un film d'apprentissage, comme dirait Lila Cadour, Marvin ou la bonne éducation, ça peut pas me laisser insensible, ensuite je suis comme une puce parce que j'apprécie un max le cinéma de Anne Fontaine, réalisatrice exceptionnelle, les histoires d'amour finissent mal en général, les soyages à sexe, on est dans les Vosges, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, entre ses mains, chançage, cocove, perfect mother, j'ai adoré, oui, excellent, et récemment c'est incité les innocentes, inspirées du livre éponyme, changez de dire éponyme, dans Libération il dit toujours éponyme, je parle du même titre, il dit j'ai un livre éponyme, donc changez, de mon ami Philippe Meignal, alors tenez, Finnegan Jouzhoff le livre, Philippe Meignal, créateur avec Barbara Vachiliev, que vous connaissez bien Anne Fontaine du prix du scénario, le prix Chopardin, qui a vraiment révélé de nombreux scénaristes, des films extra, et je l'ai salu au passage parce que le prix Chopardin il sera remis ce soir lundi, c'est le 31ème prix, voilà, mais c'est gentil, c'est gentil parce qu'ils font un boulot sensationnel, mais j'ai pas fini, vous allez voir, vous avez laissé un truc dans le livre que vous avez donné à Finnegan, oui il y a le prix mais c'est pas grave, non c'est le bandeau, c'est le bandeau, les innocents, le film était tout à fait remarquable, et le roman, enfin le livre d'histoire, bon, mais si je suis comme une puce ce matin, c'est aussi parce que Finnegan Holtzfeld, coïncidence insensée de plus, son premier rôle au cinéma, ça a été dans les hauts murs de Christian Faure, un film dont le scénario sensationnel, extra, a été écrit par votre ami Albert Algou, mais oui, celui-là, il faut avec mon cousin Dominique, il s'occupe un peu de lui, il n'est pas toujours super sympa avec moi, c'est Albert Algou qui a signé le scénario de Léomur, voilà, et il n'est pas toujours sympa avec moi Albert Algou avec ses imitations approximatives, vraiment, en revanche, c'est un super dialoguiste, alors il faudrait peut-être songer à le faire bosser, bon, dans Léomur, pour finir, Finnegan Holtzfeld, vous avez souvenez, vous jouiez le bégayeux, un adolescent différent déjà, il était atteint de bégayement, on t'avait compris, non mais je savais, bon, des fois il faut que je souligne, il était saisissant, alors vous imaginez bien, quand on cortophanise du showbile du cinéma, je vais vous faire un shake-up flash, pour vérifier si depuis, vous n'avez pas rechuté, ça va être bref, vous allez juste répéter cette phrase, Finnegan, je vous la donne, poche plate, plate, poche, allez, il faut que je répète beaucoup de fois, de plus en plus vite, poche plate, poche, 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 Anne Fontaine maintenant, puisqu'elle est, elle vous dirige d'une main de fer, on va voir si elle peut répéter, poche, plate, poche, poche, plate, poche, poche, plate, poche, ça, c'est super, bonne émission. Merci.